... C'est au son de la musique Krishnamurti Shridhar et sous l'égide de l'association Tradition de l'Inde que la ville de Lille a rendu hommage au dessinateur et peintre belge Paul Cuvelier, décédé en 1978. ... Une exposition rétrospective de l'oeuvre de Paul Cuvelier avait été organisée dans les salles du palais Riour en plein coeur de la ville. Paul Cuvelier fut un artiste très complet mais dont le grand public connaît surtout les bandes dessinées qui empruntèrent beaucoup à la culture de l'Inde. De nombreuses planches originales étaient présentes à l'île ainsi que des volumes de son héros, Corentin qui fit la joie de toute une génération d'amateurs de bandes dessinées. ... A côté de ses études et de ses dessins, de nombreuses toiles donnaient une idée de ce que cet artiste au talent éclectique avait réalisé. ... Ces portraits de jeunes filles, pour la plupart inachevées, témoignent de l'opiniâtreté de la recherche de l'artiste. ... D'autres ébauches ou tableaux nous présentent cet artiste sous des angles inattendus. ... Loin d'avoir laissé une oeuvre monolithique, Paul Cuvelier lègue à la postérité le témoignage des luttes et pulsions de toute une vie consacrées à l'art pictural. ... ... ... ... ... ... ... ...